Bonjour et bienvenue à l'émission qui fait le tour du Québec, l'émission Québec connectée où on vous présente les reportages réalisés par nos équipes sur le terrain dans toutes les régions cette semaine à l'émission. Logement, encore beaucoup de travail à faire. Entrevue avec la ministre Pascale Saint-Onge. Pédaler jusqu'en Floride, une leçon de persévérance et de courage. Des jeunes Ukrainiens participent à un tournoi de hockey. Et des élèves s'initient à la poésie et au collage. Les travailleurs qui font du navettage ou plus communément ce que l'on appelle du « flying fly out » entre leur domicile et leur lieu d'emploi s'ajoutent aux difficultés de disponibilité de logements, notamment sur la Côte-Nord. À cette île, l'Office municipal d'habitation tente d'apporter des solutions. Le reportage de Tommy Auger. Le Québec est aux prises avec une pénurie de logements et la Côte-Nord n'y fait pas exception. Mais un facteur vient empirer la situation selon le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, c'est l'hébergement pour le « flying fly out ». Quand on veut quitter son logement, on veut pouvoir trouver un autre logement. Donc même quand on en a un, peut-être que notre logement ne nous convient plus, peut-être qu'il y a une situation qui fait en sorte qu'on veut quitter, on a des problèmes avec son propriétaire ou il y a des travaux qui ne sont pas apportés, donc on peut chercher un nouveau logement. Mais selon ce qu'on nous dit sur la Côte-Nord, un des principaux problèmes, c'est le fait que quelqu'un qui se cherche un logement comme ça, monsieur et madame tout le monde, c'est très compliqué. Les logements qui sont disponibles sont souvent réservés à des travailleurs pour des industries spécifiques, des secteurs spécifiques. Donc ça fait en sorte que quand on se cherche un logement, il est très difficile, si vous n'êtes pas un travailleur pour telle entreprise ou si vous ne travaillez pas, par exemple, pour le système de la santé, il va être une agence, par exemple, donc il va être très difficile de trouver un logement. On a des gens qui restent très peu longtemps, qui ont beaucoup plus de moyens pour pouvoir payer des sommes d'argent qui sont très importantes, on les étale dans le temps. Si vous avez quelqu'un qui reste quelques mois puis qui a une compensation financière pour payer un loyer qui est assez élevé, bien ça ne se compare pas avec quelqu'un qui reste dans la région puis qui a un salaire moyen, qui va chercher un logement. Donc évidemment, il y a une logique financière là-dedans. Les propriétaires veulent faire le plus d'argent possible, veulent faire le plus de profits possible. L'année passée, sur les prix des logements qui étaient disponibles, donc les logements qui étaient affichés, la Côte-Nord, c'est la deuxième région où est-ce qu'il y a eu l'augmentation la plus importante. Donc ça a augmenté l'année passée de 31,2, je pense, pour cent. À cette île, il n'existe pas encore officiellement de comité de locataires. Il est donc difficile, selon M. Dussault, d'aider les locataires à faire respecter leurs droits. On a aussi beaucoup de travail d'éducation populaire à faire parce que, justement, comme on n'avait avant pas nécessairement des phénomènes comme les évictions frauduleuses qui étaient présentes dans des régions, bien les gens ne sont pas nécessairement habitués à, les locataires ne sont pas habitués à le confronter à ces pratiques-là. Donc, il faut faire l'éducation populaire, il faut faire l'éducation populaire avec les propriétaires aussi parce qu'encore une fois, il y a aussi des propriétaires qui n'avaient pas nécessairement connaissance des bonnes pratiques puis des droits des locataires. Donc, c'est ça, c'est oui, il y a effectivement un manque de ressources sur la Côte-Nord, mais je dirais que c'est vraiment dans la plupart des régions du Québec, dans la presque totalité des régions du Québec, on fait face au même phénomène. On a besoin de plus d'organismes de défense de droits. À Sept-Îles, l'Office municipal d'habitation, l'OMH, travaille pour aider à pallier le manque de logements. Cet organisme est en processus pour transformer des logements existants afin qu'ils répondent mieux aux besoins de la clientèle. On a embauché des professionnels afin de faire l'analyse de la conversion d'un édifice à logement 12, 6,5 qu'on aimerait convertir en 3,5 et en studio. Actuellement, on attend d'ici une semaine ou deux au maximum. On devrait avoir le résultat de l'étude des normes par rapport à la transformation, puis un peu avoir l'idée des coûts pour la transformation. L'étape suivante, c'est de faire une demande auprès de la Société d'habitation du Québec les sommes nécessaires pour faire la transformation des logements, pour répondre aux besoins actuels. De nos jours, les gens vivent... on a beaucoup de personnes seules ou en couple, mais on a énormément de personnes seules. C'est notre liste d'attente. C'est les gens qui sont en attente de logement appris pour les familles qui ont des besoins au niveau social. Selon des statistiques de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, le taux d'inoccupation à cette île est de 1,4 %, tandis qu'un marché sain se trouve à environ 3 %. M. Berthe aimerait bien voir naître des projets mixtes entre du logement social et des investisseurs privés. Bientôt, le gouvernement du Québec va lancer la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Il y a une révision de cette loi. Et ce qu'on entend, le gouvernement aimerait que les villes à travers la province se concentrent. On concentre dans les centres-villes du logement à travers d'autres besoins. Ça, on peut appeler ça, c'est développer le milieu bâti. Un milieu bâti, c'est les résidences, c'est les bâtiments, c'est les immeubles, mais c'est aussi les services, c'est les... L'Office municipal d'habitation utile gère 600 logements et est en démarche pour obtenir des subventions afin de construire de nouveaux édifices locatifs. La ministre du Patrimoine canadien et députée fédérale du comté de Brombe-Missisquoi, Pascale Saint-Onge, était de passage cette semaine dans les studios de Nous TV Magog. Notre animatrice en a profité pour aborder avec elle divers sujets, dont son passé de syndicaliste, son implication en politique et la récente entente avec Google pour aider au financement des médias qui emploient des journalistes. Avant de devenir députée et ministre, vous étiez à la Fédération nationale des communications. Alors, c'est un syndicat. Qu'est-ce que c'était votre rôle à ce moment-là? Bien, la fédération, en fait, c'est un regroupement de syndicats. Alors, c'est à peu près tous les syndicats qui représentent des journalistes à travers le Québec. On en avait aussi quelques-uns au Nouveau-Brunswick et même en Ontario avec le droit. Et aussi des gens qui travaillent dans le secteur culturel. Et puis, grosso modo, moi, je suis arrivée à la Fédération comme secrétaire générale en 2012. Ensuite, je suis devenue présidente. Et c'était en plein dans le début de la crise des médias. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais entre 2008 et 2012, il y a eu le conflit de journal de Montréal. Oui, qui a duré longtemps. C'est ça, très longtemps. Il y a eu énormément de pertes d'emploi aussi, puis des négociations de conventions collectives très difficiles à cause des difficultés financières qui commençaient à être très sérieuses dans les journaux, les hebdos et tout ça. Et donc, je me suis présentée à la Fédération pour m'intéresser à cette crise-là, à trouver des solutions qui ne sont pas juste de couper dans des conditions de travail, mais qui sont aussi de trouver des solutions sur la crise et qu'est-ce qui provoque cette crise-là. C'est sûr que vous vous trempez encore dans ça maintenant. Et oui, parce que la crise continue. C'est le cas de le dire. Mais vous, qu'est-ce qui vous a incité à devenir députée? Est-ce que vous saviez d'ailleurs, en vous présentant, que vous aviez des chances de devenir ministre? Bien non, pas du tout. En fait, premièrement, dans ma vie, je ne pensais pas devenir députée un jour. Je ne pensais pas mettre mon visage, mes photos sur des pancartes, puis faire la course et tout ça. Ce n'était pas nécessairement dans mon parcours, dans mon cheminement. Ce n'était pas ça qui était prévu. Mais bon, je trouve qu'on est dans une période où ça prend des gens qui croient en la démocratie, qui croient dans l'importance de l'information, qui croient dans nos institutions au Québec, au Canada, puis qui veulent défendre cette vision-là de notre société qu'on a construite depuis des générations, puis qui est peut-être mise en péril par les transformations qu'on voit partout dans le monde, les attaques contre la démocratie, la perte de l'accès à l'information, toutes les pertes au niveau des emplois des journalistes. Bien ça, c'est de l'information qui ne parvient plus à la population. C'est beaucoup de sujets, malheureusement, qui ne sont plus expliqués. Et ça, ça me préoccupe énormément. Puis je pense que c'est le temps que les gens qui croient dans la démocratie, qui croient dans nos valeurs au Québec, au Canada, je pense que c'est le temps de s'impliquer, puis de donner de son temps, puis d'essayer de trouver des solutions pour préserver tout ça. Alors, de syndicaliste engagé, vous êtes devenu ministre engagé. Oui. Et justement… Je pense que l'engagement, ça ne nous quitte jamais, quand on y croit. Ça a tout l'air, effectivement. Alors là, votre premier gros dossier au patrimoine, ça a été évidemment le dossier des médias canadiens qui sont en crise. Donc, vous avez, en fait, mis sur pied la loi C-18, qui est la loi sur les nouvelles… J'oublie toujours le nom. Les nouvelles en ligne. Les nouvelles en ligne, merci beaucoup. Alors, la C-18, rappelons un peu. Évidemment, l'objectif, c'est d'aider les médias canadiens en forçant les grands réseaux, comme Meta, par exemple, ou Google, à financer. Oui. Mais grosso modo, la loi C-18, parce qu'au Canada, en plus, on est… Vous êtes précurseur avec l'idée, justement, de forcer la main de ces grands géants-là. Alors, qu'est-ce que ça a été votre façon de l'aborder au départ, avant d'arriver au produit final de la C-18? Alors, Meta se fait toujours tirer l'oreille. On parle, évidemment, de Facebook et d'Instagram. Par contre, avec Google, justement, vous avez une entente de 100 millions. Oui. Ce n'est pas tant que ça pour tout le Canada. Évidemment, on va prêcher pour notre paroisse. Nous, qui sommes, en fait, nous-TV, comment ça va être réparti? Est-ce qu'on a des chances d'avoir une part de ce gâteau-là, qui est tout petit? On s'entend. 100 millions pour le Canada, ce n'est pas beaucoup. Bien, c'est ça. C'est 100 millions. Et ça, c'est la partie seulement monétaire, parce qu'il peut être négocié, entre Google et les médias, des additions à ça, comme, par exemple, des services qui sont offerts gratuitement par Google aux différentes salles de nouvelles, des outils d'édition, des outils pour vendre la publicité, etc., etc. Donc, ça, ça reste à être négocié entre Google. Et là, dans le fond, comment ça va fonctionner? C'est que tous les médias qui remplissent les critères peuvent lever la main et il va y avoir un organisme qui va représenter tous les médias dans la négociation avec Google. Donc, à partir du moment où un média comme le vôtre remplit les critères, entre autres, d'avoir des journalistes à son embauche, s'il n'y a pas de journalisme et d'information, ça ne rentre pas dans les critères. Donc, l'organisme va représenter votre média, tous les médias qui sont admissibles. Puis, ce qui est bien avec la loi, ce qui est une première, je pense, à travers le monde, c'est que c'est une entente qui est transparente. Donc, on sait combien d'argent nouvel... On reçoit, oui. Exactement. Combien d'argent va être introduit dans le système en général. On sait que c'est 100 millions indexés annuellement. Donc, il n'y aura pas de perte de valeur non plus de cette entente-là. où ça, on sait réserver le droit, c'est qu'on voit qu'il y a des meilleures ententes qui sont signées à travers le monde, de rouvrir le dossier. Exactement. Et l'autre chose qui est bien, au niveau de la transparence, c'est que ce n'est pas juste les gros médias qui ont plus de rapports de force avec Google ou avec Facebook qui vont pouvoir négocier, mais c'est aussi les petits, les communautaires, les indépendants, les médias des langues officielles en situation minoritaire. Bref, on s'est assuré qu'il y ait une place autour de la table pour les médias qui habituellement n'en ont pas. Vous reviendrez de nous en parler. Ça a été très agréable. Merci beaucoup, Mme Saint-Homme. Quand vous voulez. Ça va me faire plaisir. Merci. Rémi, âgé de 10 ans, et son père, Martin Audi, de Saint-Adèle, dans les Laurentides, ont mis leur persévérance à l'épreuve. Ils sont partis en direction de la Floride sur leur vélo. Un périple mémorable qui restera assurément gravé dans leur mémoire. Marie-Hélène Chartrand. Nul besoin d'être un cycliste aguerri pour partir à l'aventure sur deux roues. Rémi, âgé de 10 ans, et son père, Martin Audi, en ont fait la démonstration en parcourant des dizaines de kilomètres à vélo avec comme objectif de se rendre en Floride. T'en as juste pu chier sur un zèle et qu'on l'a fait. Rémi, ça fait quoi? Combien de temps t'avais pas sorti en vélo? Non, Rémi fait des zéro vélo. Deux mois et demi de voyage ont été nécessaires au duo père-fils pour atteindre leur destination finale. Je disais à toutes les gens de ma classe, moi, je vais vraiment pleurer la vélo. Tout le monde me disait que j'allais jamais me rendre, qu'il fallait prendre un avion, que je ne te fais même pas des kilomètres à vélo. Moi, je veux vraiment prouver que je ne suis capable, je ne veux juste pas abandonner. Grâce à sa détermination, Rémi compte confondre les plus sceptiques, à commencer par son père. Surprise par-dessus surprise, c'est... En début de voyage, jamais, jamais je pensais arriver ici, surtout pas avec Rémi. Je me suis dit qu'il aurait peut-être... Je pensais peut-être qu'après quelques jours, il serait viré de bord, peut-être. Rémi, c'était impossible pour lui de virer de bord, même dans les... J'ai vu des places qu'à un moment donné, son corps ne suivait plus du tout. Ses jambes n'étaient même plus capables d'avancer. Il allait tellement lentement que j'avais de la misère à tenir mon équilibre sur le vélo. Et puis après ça, il disait non, non, on va se rendre en Floride. Ce périple familial a permis à Rémi de tester ses limites, autant physiques que mentales. La distance parcourue quotidiennement par le tandem a d'ailleurs connu une nette progression au fil du voyage, passant de 25 kilomètres à plus de 60 kilomètres. Il est tombé, il s'est blessé, on dit, une dizaine de fois, comme il faut. Puis après ça, à chaque fois, je me suis dit, il s'agit qu'il se foule un poignet et qu'on fasse ça. On ne peut pas. Non, à chaque fois, des fois, il n'a jamais, jamais été à la question d'avancer. À aucun moment, je ne voulais retourner. Depuis le début, j'ai juste Floride dans ma tête. Et la nuit venue, le tandem qu'on peut dans des endroits, parfois inusité. Des endroits qu'on ne pense pas. Oui, c'est ça, des intersections de... Oui, c'est ça, comme les deux autres. Il y a des places où, à côté de l'autoroute, il n'y a pas beaucoup de forêt à peine, puis un complet. Dans le coin du New Jersey, on avait trouvé tous les terrains de baseball. Il y avait souvent de la place derrière les terrains de baseball. Maintenant, c'est sur le terrain arrière des églises, des fois. Mais des églises, il y en a partout. Donc, c'est le terrain arrière, on va là. Et leur créativité pour trouver des endroits à dormir leur a parfois réservé quelques surprises. Le lendemain, on se réveillait, puis le parc, en fait, il était ouvert. Il y avait full de personnes qui promenaient leurs chiens, énormément. Quant à ceux et celles qui aimeraient se lancer, le conseil des deux aventuriers est un peu plus simple. L'aventure de Rémi et son père démontre qu'avec de la volonté et de la persévérance, on peut se rendre loin. La 49e édition du tournoi national de hockey M13, qui s'est déroulée du 3 au 14 janvier à Saint-Hyacinthe, accueillit une équipe de jeunes Ukrainiens. Pendant plus de deux semaines, ces jeunes ont vécu au Québec, fuyant la guerre dans leur pays. L'organisation du tournoi travaillait à cette arrivée depuis plus d'un an. Une équipe de Nous TV nous a fait découvrir les coulisses de cet événement pour lequel plusieurs familles ont été mises à contribution. Mon nom est Lucien Bourgard. Je suis président de la 49e édition du tournoi national M13 de Saint-Hyacinthe. J'en suis à ma 19e année comme président et ma 47e année en tant que bénévole. Cette année, Réjean, on a 81 équipes. 81? Une équipe. C'est-tu un record? Non, c'est normal parce qu'on a beaucoup coupé. Le problème qu'on a, c'est les heures de glace tout le temps. C'est disponible. Alors, à 81 équipes, on est complet. On a eu un courriel de quelqu'un que je connais qui s'occupe beaucoup des équipes en Europe, qui invite des équipes pour venir au Canada. Puis quand on a eu la demande d'une équipe de l'Ukraine, on s'est dit, pourquoi pas? Ça permet à des enfants qui vivent, il faut le dire, qui vivent la guerre chez eux, de sortir de leur pays, puis pendant 17 jours qu'ils vont être au Québec, de vivre autre chose. Puis nous autres, on s'est dit, bien, on va le faire en tant que mission humanitaire. Ça fait qu'on a accepté de les garder chez nous pendant 8 jours. Ça fait que moi, c'est Denis Chauvin. J'étais sergent détective à la Sûreté du Québec, Saint-Hyacinthe. J'ai pris ma retraite de 8 ans. Le but, quand Lucien a approché Pierre, c'était vraiment de la sécurité pour la prévention. Parce qu'on sait que c'est l'Ukraine, on ne sait jamais. Mais regardez, vous n'avez pas rien à craindre. C'est vraiment de la prévention, wow, par rapport à la sécurité dans l'aréna, puis tout ça. Il y a certains joueurs que leur papa ou maman sont à la guerre. Ils vivent chez grand-papa, mon oncle ou ma tante. Ça fait qu'il y a des enfants dans ça que ça fait peut-être 6 mois qu'ils n'ont pas vu leurs parents. Parce qu'ils sont vraiment à la guerre. Oui, ils sont engagés, ils sont à la guerre. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ces enfants-là, bien, juste les sortir du pays, les donner un petit bonheur pour nous autres, ça nous fait un grand bonheur de le faire, oui. En réalité, c'est pour l'expérience, l'expérience pour les jeunes, l'expérience pour notre famille. C'est quelque chose que moi, j'ai déjà vécu quand j'étais jeune. Je suis allé à Boston en échange. Je suis allé coucher chez les parents, et après ça, eux sont venus chez nous. Et c'est quelque chose que je me rappelle encore aujourd'hui. Ça fait que si je peux faire vivre ça à mon garçon, qui, lui, est gardien, ça fait que nous, on va prendre les gardiens de vue, on va être contents. On est contents en réalité, puis on va essayer de rendre cette expérience-là agréable pour toute la famille, surtout pour eux. Je pense que c'est pas facile qu'est-ce qu'ils vivent. Puis l'opportunité qu'on a ici, on l'a saisie, puis je suis très, très, très content de ça en réalité. On trouvait que c'était un beau projet de s'impliquer aussi dans le hockey. On a un enfant à peu près dans les mêmes âges. On trouvait que c'était intéressant vraiment d'accueillir ces enfants-là. Mais c'est ça qu'on s'est dit, que ça serait le fun de leur faire découvrir peut-être des mythes ici. Je ne sais pas s'ils ont déjà goûté à nos mets traditionnels, la poutine. La poutine? Oui, c'est ça. Bon, on va voir avec eux. Le sirop d'érable? Le sirop d'érable, c'est sûr. C'est un événement majeur pour Saint-Hyacinthe et pour la province aussi, parce qu'on ne se cache pas, on est le deuxième plus gros tournoi au Québec. Le premier, c'est le tournoi international de Québec. Et après ça, c'est nous. C'est le tournoi international de Québec. C'est-le, c'est le tournoi international... Le poète collagiste Mathieu Dubé a profité de sa résidence d'écriture à la bibliothèque Armand-Frappier de Salaberry de Valleyfield pour créer un abécédaire et offrir des ateliers d'initiation au collage dans différentes écoles de la région. Les élèves rencontrés étaient alors invités à créer des œuvres à partir des techniques de l'artiste, lesquelles sont présentées dans le cadre de l'exposition Transmission arborescente. Le reportage de Marie-Ève Rochefort. C'était Soir de vernissage, le 11 janvier dernier, pour le poète collagiste Mathieu Dubé qui présentait les résultats de sa résidence d'écriture à la bibliothèque Armand-Frappier. C'est une expo collective. Dans le fond, j'ai intitulé ça Transmission arborescente parce que ça part d'un tronc commun qui est le collage. Moi, je fais de la poésie par collage, mais dans le fond, le tronc commun, c'est le collage. Ça réunit un manuscrit intitulé Azalé, qui est le manuscrit d'un abécédaire que j'ai fait pour célébrer l'amour des mots et inviter les jeunes à jouer avec les mots. Donc ça, c'est mon travail, Azalé. Mais auquel se greffe le travail qui a été réalisé en atelier dans huit écoles de la MRC par des jeunes de 5e ou 6e année, donc sur une table, sont disposés des cahiers où on peut voir ce que les jeunes ont produit en atelier de poésie collage, d'initiation. Après, il y a des œuvres d'étudiants du cégep en art et technologie du cours d'Éric Cirque qui sont dans l'îlot, le bloc central, dans le fond, où il y a des collages numériques hybrides, on va dire. Il y a du travail qui a été fait analogue, mais qui met l'aide numérique, où on a des collages à la fois visuels et des collages inspirés plus de mon travail avec des mots. Et les étudiants d'Éric étant en collaboration avec la Cité des jeunes, avec le groupe de hors-études de Nancy Lépine, il y a aussi des diptyques, images et mots qui ont été réalisés par des étudiants entre secondaire 1 et 5 dans le groupe hors-études, dans le fond, où avec des étudiants du collège, je suis allé animer un atelier puis j'ai présenté mon travail un petit peu. Ça fait que c'est comme tout plein de visions personnelles ou subjectives à partir d'un tronc commun qui est le collage. Comme l'a mentionné Mathieu Dubé, son processus de création a impliqué un grand travail de collaboration avec des élèves du primaire, du secondaire et du cégep. Mathieu est venu en classe, puis il a rencontré les élèves, il a présenté son travail, puis par la suite, il est invité à réaliser une oeuvre à sa façon. Les élèves ont pigé des mots dans un sac, puis ils les ont déplacés, ils les ont placés sur la table, puis à partir de ça, ils ont créé des phrases, des poèmes, puis ils étaient invités aussi à trouver d'autres mots dans des revues. Puis on se laissait vraiment aller à la créativité. C'était vraiment un projet créatif, là où chacun pouvait imaginer des phrases. Puis parfois, on se prenait aussi au jeu en lisant une phrase qui ne faisait pas de sens, mais finalement, on arrivait à trouver un sens, puis c'était vraiment intéressant. Alors, c'est un projet qu'ils ont adoré, qui les a beaucoup fait rire. Puis par la suite, on a illustré notre poème, alors dans l'optique de former un bestiaire. Alors, on est partis d'animaux, puis ça a donné vraiment des choses cocasses. Alors, je pense qu'on peut en avoir ici un beau portrait dans l'exposition. En plus de permettre aux jeunes de présenter leurs oeuvres à la population via une exposition, ce projet artistique a eu des impacts positifs au niveau académique. Bien, moi, je pense que le fait d'être confronté à certains mots, puis de devoir les organiser, essayer de trouver un sens à ces mots-là, ça les pousse à être créatifs. Donc, c'est sûr que ça stimule la créativité. Ça leur a apporté aussi de découvrir un nouvel artiste qu'ils ne connaissaient pas, puis une nouvelle façon de créer, parce qu'on est toujours plus en lien avec la création de l'image, dans notre cas à nous, en art plastique. Mais là, dans ce cas-ci, il a été appelé à travailler dans un contexte en même temps de français. Ce qui est intéressant, ça ouvrait vers un projet un peu plus multidisciplinaire. L'exposition met en lumière l'ABC d'Air de Mathieu Dubé, une oeuvre qui a pour mission d'inciter les visiteurs à jouer avec les mots. L'idée, c'était de partir de mots qui étaient comiques, ou de mots dont j'aimais le son ou j'aimais la graphie, et de construire autour de ces mots-là. C'est « carabistouille », qui est un mot belge que je trouvais très drôle, dont je ne connaissais pas le sens. « Ximénie », je trouvais que ça sonnait comme une maladie. Je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais je trouvais que ça sonnait bien. Donc, j'ai essayé d'imaginer ce que ça pouvait être. Puis, dans le fond, j'ai semé plein de mots. Chaque collage, exception faite du dernier, c'est le titre et le mot en question. Puis, dans le fond, c'est un abécédaire pour jouer dans le dictionnaire ou sur son téléphone intelligent, pour juste aller chercher des définitions de mots, découvrir des nouveaux mots. C'est un abécédaire destiné aux enfants, mais de tous les âges. L'exposition « Transmissions arborescentes » de Mathieu Dubé sera présentée à la bibliothèque Armand-Frappier jusqu'au 30 janvier prochain. Et voilà, ça fait le tour pour cette semaine. Merci à toutes nos équipes d'un peu partout au Québec. Merci à vous d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Québec connecté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501